Toi là, tu n'as que des versets, tu n'as que la Bible déclare, la Bible déclare, mais Jésus n'est pas la Bible. Jésus est la parole de Dieu. Jésus n'est pas la Bible. Jésus n'est pas la Bible. La Bible déclare, déclare quoi ? Déclare quoi ? Jésus est la parole. La parole de Dieu est un homme. Ce n'est pas un livre que tout le monde utilise, les sorciers utilisent, les maçons utilisent, mais Jésus n'est pas un parchemin. Il est la parole par laquelle Dieu a créé les cieux et la terre. Faites chair, elle est venue dans ce monde, un homme. La Bible est pour la tête. Mais la parole de Dieu n'est pas pour la tête. La parole de Dieu se tient à la porte du cœur. Ils ont des grosses têtes, mais ils n'ont rien dans le cœur. Papa, ils ont des grosses têtes, des versets, des chapitres, des prophéties, de ci, de ça. Mais ils n'ont rien dans le cœur. Mon ami, le jour où la parole de Dieu rentre dans ton cœur, tu n'as plus de place pour la haine. Tu n'as plus de place pour la rancœur. Tu n'as plus de place pour la colère. Tu n'as plus de place pour l'hypocrisie. Tu n'as plus de place pour parler du mal de quelqu'un. Tu n'as plus de place pour penser du mal de quelqu'un. La parole de Dieu dans mon cœur est l'amour, est la bonté, est la générosité, est l'humilité, est la grâce, est la compassion. La parole de Dieu dans ma vie, dans mon cœur, est la vie. Combien ont des grosses têtes et n'ont rien dans leur cœur. Combien disent alléluia, alléluia, et quand ils tournent la nuque, regarde ce que ton alléluia dit derrière ton frère, ta sœur. Mais le jour où tu auras la parole de Dieu en toi, tu ne sauras jamais parler du mal de quelqu'un. Tu ne verras même pas le péché, car la parole de Dieu est miséricorde à jamais. Tu ne peux pas juger, tu ne peux pas condamner. Laissez que la parole de Dieu rentre dans votre cœur. Vous serez sauvés. Et cette année sera pour vous l'année de gloire. Parce que Dieu a tant exaucé les désirs de ton cœur. Alors si ton cœur a la haine, comment tu veux qu'il exauce les désirs de ton cœur ? Dieu veut honorer tes voeux. Alors si ton cœur n'est pas celui-là, comment veux-tu que Dieu exauce les désirs ? Les jeûnes, les prières, les veillées, tout ça là c'est du inutile. C'est ton cœur. C'est ton cœur que Dieu voit. L'expression de ton cœur que Dieu exauce. Oh éternel, redonne la puissance à ton peuple. Baptise ton peuple de la puissance d'en haut, papa. Afin que ton peuple soit dans ce pays une puissance. qui arrête le vent, qui arrête la tempête, qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, qui établit ton règne dans ce monde. Accorde ta puissance. La puissance de la vision, de la révélation, de la joie, de la paix, de la voie qui transporte les montagnes. Accorde, accorde ta puissance. La puissance d'aimer ceux qui te haïssent. La puissance de pardonner ce que humainement parlant ne peut pas pardonner. Papa, que Dieu t'accorde la puissance de t'élever au-dessus de l'ingratitude des hommes. Que Dieu te donne la puissance de parler du bien de celui qui parle du mal de toi en télévant au-dessus de sa bassesse. Que Dieu te donne la puissance d'en haut, d'en haut, d'en haut, papa. La puissance du repos, la puissance du sommeil. Tu ne connaîtras plus l'insomnie, le tourment de la nuit. La sérénité, l'équilibre, quelle que soit la longueur de la nuit. Que Dieu te donne la puissance de la patience, de l'espérance, de l'assurance. La victoire te revient. Ton Jésus règne. Il n'est plus hors de toi, il est en toi.